bonjour des tomates et des hommes épisode 1 quand je suis rentré à la tomate comme on disait j'avais 16 ans mais j'en connaissais déjà tous les secrets ou presque à travers ce que mon père racontait la tomate faisait partie de notre vie elle rythmait les saisons nourrissait tous les sujets de conversation l'or rouge nous donnait la vie le pain le sourire une raison de vivre avec ma mère j'avais commencé à ramasser les petits fruits écarlates avant même de savoir marcher pour alléger le poids qui lui faisait courber les chiens je rêvais de l'aider à porter les paniers à l'ombre desquels elle me mettait à faire la sieste dans la chaleur de l'été quand je suis devenue assez grande pour faire le trajet toute seule entre la maison et l'usine c'est à moi qu'on a confié la mission d'apporter les tranches de pain grillé que j'ai préparé avec un filet d'huile d'olive pour qu'elle tienne au ventre des hommes jusqu'au soir mon frère en trempait toujours un morceau dans le baquet de pâte de tomate et me le tendait les yeux brillants l'odeur de transpiration sucrée des vêtements d'homme emplissait la maison et nous enveloppait la nuit et puis il y avait thanasis c'est vrai que son père possédait l'une des plus grosses plantations de la région et que sa famille avait certainement déjà imaginé pour lui un meilleur parti que moi surtout depuis que monsieur l'avait envoyé au pire pour qu'il apprenne les machines dans une école lui c'est sûr il allait revenir à la tomate et il n'en partirait jamais chaque fois qu'il revenait à la conserve pour la récolte il était un peu plus sûr de lui je le voyais commander les ouvriers même les plus âgés l'écoutait on l'appelait pour réparer les engrenages ou pour régler les moteurs mon père le trouvait un peu arrogant mais prometteur comme il disait et moi je n'avais dieu que pour lui quand j'ai commencé à travailler au premier la voir j'ai bien remarqué qu'il me cherchait du regard quand il arrivait dans l'atelier des femmes alors je me mettais à chanter doucement d'abord juste pour entraîner mes voisines de banc dans la mélodie mais surtout pour attirer son attention et des chansons paillardes elles en connaissaient un sacré paquet les femmes de la tomate une fois lancées on ne les arrêtait plus et ça m'était une belle pagaille à l'orthanasis je le voyais rougir jusqu'aux oreilles et les autres me lancer des regards complices à part ma mère qui plantait son regard noir dans le mien pour me faire comprendre que ce n'était pas la peine que je me mette de telles idées en tête elle me voyait plutôt avec dimitri celui qui s'occupait de la pesée des paniers une belle responsabilité dans la conserve qu'elle disait un jeune avec une bonne paye et que monsieur apprécié mais moi c'était sanasis qui faisait battre mon coeur et pour tout dire ça datait pas de la veille parce que sanasis je le connaissais depuis toujours et je crois que j'avais jamais douté qu'il était fait pour moi je venais d'avoir 16 ans et les jours passés de la cueillette à la mise en boîte tranquillement jusqu'à ce matin là c'était un lundi j'en suis certaine il devait être 6 heures du matin mon père et mon frère étaient déjà dans les champs et ma mère et moi venions de prendre le chemin qui mène à la plage il faisait lourd et je me souviens que le bateau qui me ramenait sanasis pour la récolte devait arriver du piret dans la matinée j'avais mis ma robe avec la ceinture large et j'en souriais déjà de plaisir c'est au moment c'est au moment où nous amorcions le virage de la falaise que le bruit est devenu vraiment inquiétant et puis la terre s'est ouverte sous nos pieds et j'ai vu le mur du moulin se fendre comme un biscuit trop cuit j'ai regardé la mer et tout est devenu irréel le bleu des eaux semblait gris le gris du ciel devenait noir et la mer disparaissait au loin comme si les vagues repartaient dans le mauvais sens au lieu d'avancer la mer se retirer sanasis à demain bon